Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Aujourd'hui, nouveau numéro du radar d'R2-D2, petite émission qui fait le focus sur un perso Star Wars et toutes ses déclinaisons en figurines Asbro. Comme vous l'aurez compris, ce nouveau numéro est consacré au plus célèbre des contrebandiers, Han Solo. Il existe pas mal de figurines du contrebandier. Là, ce que je vous présente ici, c'est loin d'être exhaustif. J'en ai d'ailleurs plusieurs encore en blister et d'autres en boîte sur lesquelles je ne suis pas parvenu à mettre la main. Ce qu'il faut savoir avec Han Solo, c'est qu'il n'a pas une garde-robe très étoffée. Vous avez une version Un Nouvel Espoir avec gilet pantalon bleu marine qui est quasiment la même que celle du retour du Jedi où le pantalon devient marrant. Vous avez les tenues qu'il pote sur la planète des glaces hautes et aussi des tenues qu'on voit quand il est dans la carbonite. Voici l'une des premières figurines de Han Solo que j'ai acquis. Il s'agit de la vague de 1995. Je n'ai pas de Han Solo vintage, c'est pour ça que je ne vous en présente pas parce qu'à chaque fois, ce que je vous montre, c'est les figurines de ma collection. Je suis particulièrement nostalgique en voyant cette figurine et ce blister. C'est effectivement mes premiers achats Star Wars quand les figurines valaient 50 francs. Ça, c'était les toutes premières vagues. J'aimais bien ce blister. Et là, comme on voit sur ces premières vagues, aussi bien sur le Luke que sur Han Solo, le personnage était assez balèze. C'était le sosie de Musclor. Et il a quand même perdu de la masse musculaire et s'est affiné au fur et à mesure des vagues de figurines. Voilà. Alors, après, celle que je vous ai montré, il y a celle-ci aussi. Donc, le Han Solo qui était vendu avec le bloc de carbonite. Dans cette collection, ils avaient sorti également un Han Solo Hot portant sa casquette. Il y en avait un autre que j'ai avec, qui est le même que la version de 95 que je vous ai montré en blister, qui était vendu avec Jabba le Hot. Alors, autre figurine qui était, elle, vendue avec un canon en accessoire, le canon du Faucon Millenium. Ce Han Solo, donc, qui est toujours assez musclé et dont pas mal de détails sont peints, notamment le casque, le câble. Et c'est toujours une version assez musclée. En comparaison, là, juste derrière, une version beaucoup plus récente avec, cette fois, les accessoires amovibles ou au moins sculptés et plus seulement peints. Et là, d'ailleurs, le personnage, il les avait aussi sur l'autre version. Donc, des petits gants peints en détails supplémentaires. Là, ça, c'était une autre figurine qui était exclusive, donc qui doit dater des années, fin des années 90, qui était avec le décor du palais de Jabba. La vague qui a suivi les Power of the Force était celle-là, avec les puces, et donc qui a sorti au moment de l'épisode 1. Et là, on a fait un sacré bond. Han a une position assez cool. Le blaster rentre dans le holster. Et le personnage est beaucoup plus fin, avec des articulations au niveau des genoux. Et bon, il a effectivement commencé à fondre. Il a perdu en masse musculaire. Après, dans la gamme Power of the Jedi, la gamme verte, ils en ont fait un qui était assez sympa, qui était cette version B-spin du perso, avec des bras amovibles, pouvant ainsi porter les menottes, avec un blaster plus petit aussi, mieux proportionné, qui peut se ranger dans le holster. Donc là, c'était vraiment une belle figurine. Alors, ils en ont sorti également une autre, avec la ceinture et le blaster d'un Stormtrooper, dans cette gamme, mais je ne l'ai pas. Alors après, ils ont continué au fil des années, à améliorer encore la figurine. Le gilet est un accessoire maintenant, qui est mis sur la figurine, mais il n'est pas peint ou collé. Vous avez la ceinture aussi de ce modèle, qui est un accessoire supplémentaire, amovible, avec le holster et le blaster, qu'on peut y ranger. Et niveau articulation, là encore, ça s'est bien amélioré, avec des articulations, au niveau des épaules, des coudes, des mains, enfin vraiment, tiens, même au niveau de... Au niveau de la taille, enfin, elles sont vraiment sympas, et de mieux en mieux finies. Alors, ils ont sorti aussi tout un tas de figurines sur la gamme HOT. Alors, on a la version capuche, capuche baissée, capuche relevée avec lunettes, donc à chaque fois, elle est riche en accessoires, elle a des couleurs et des articulations très soignées. Alors, il y a aussi celle-là, dans la gamme de figurines de Han Solo sur la planète HOT, qui est assez originale. Elle est toujours très bien détaillée, avec pas mal de petits accessoires assez sympas. Là, en plus, c'est une version capuche avec le visage dégagé. Et là, il manie le sable laser de Luc. C'est la scène où, effectivement, il va découper le tonne-tonne pour donner un peu de chaleur à Luc, avec le fameux édire que je trouvais qu'il puait déjà. Voilà, voilà. Donc, assez marrante. Alors, maintenant, je vais vous présenter deux, trois figurines que je trouve particulièrement originales. Celle-là, où il est effectivement sur un siège, un fauteuil de torture. Donc là, la richesse de la figurine, c'est cet accessoire qui est particulièrement réussi. Et donc, l'expression de Han qu'on voit défait par la douleur. Donc, vraiment une figurine originale et sympathique. Une autre qu'il est, c'est aussi le concept de Han Solo. Alors, effectivement, on voit qu'il était bien différent. Dans les premiers croquis de McQuarrie, il maniait le sable laser. Il y en a même d'autres dans lesquels il était représenté par une sorte de lézard. Mais là, c'est la version Han Solo qui, en fait, était un mix un peu du personnage de Han Solo et d'Obi-Wan. Voilà. Donc, une figurine originale. Vous en avez une autre un peu récente aussi, avec... Donc, là, c'est la version sur le skiff de Jabba. avec le bloc de carbonite et le moment où il rougeoie et où, effectivement, la carbonite commence à fondre et va libérer Han Solo. Alors, je voulais également vous montrer celle-là, la Black Series, vu que c'est l'une des dernières 3 ¾. Vraiment, c'est la toute dernière vague à être sortie et à représenter Han Solo dans sa version trilogie classique. Donc, là, il s'agit encore d'une version carbonite avec un moule particulièrement soigné, ce qui est peut-être le plus réussi pour la carbonite au niveau des détails, au niveau des proportions et un Han Solo toujours aussi réussi. Donc, une très belle figurine et qui est la dernière Black Series 3 ¾ trilogie classique du Perso. Alors, Han Solo a eu une vie après la trilogie classique vu qu'on retrouve, effectivement, le personnage dans l'épisode 7 et donc, je vais vous montrer les deux versions qu'il existe de ce perso pour l'épisode 7. Alors, c'est des figurines que j'ai laissées en blister parce que, spoiler, comme vous le savez, le personnage n'y survit pas et je voulais que les dernières figurines de Han conservent le blister. Donc, là, c'est la version qu'on trouve un peu partout épisode 7 avec sa tenue classique. On voit qu'effectivement, vestimentairement, Han Solo n'a pas beaucoup évolué en tout ce temps. Et cette deuxième version qui est beaucoup plus rare qui est la Walmart 3 ¾ exclusive et donc, on retrouve notre Han Solo qui est maintenant en j'ai d'une soixantaine d'années dans, voire un peu plus même, dans sa version tenue de neige. Donc, là encore, ça rappelle ce qu'il portait sur Hott. Mais là, c'est effectivement la tenue qu'il met quand il infiltre la base Starkiller à la fin du film. Si vous voulez voir plus de cette figurine, je vous invite à regarder la vidéo où j'ai fait les reviews des Black Series Walmart 3 ¾ exclusive. Voilà, donc un petit florilège des figurines Han Solo que je peux avoir. Je vous invite à regarder la prochaine édition du Radar de R2-D2 qui sera consacrée aux personnages de Bob Lafette. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel perso vous aimeriez bien voir par la suite. Sous-titrage ST' 501 Alors, autant de Han Solo à terre, ça réjouit forcément Boba Fett. Mais toi, comme je viens de le dire, c'est la prochaine fois. Et surtout, pas de désintégration. On est d'accord ? Ça n'a pas l'air gagné.